Bon, les gars, si je fais cette vidéo, c'est que rien ne va plus. Et ça fait un moment que ça m'a plu, mais que je n'avais pas encore le courage de faire cette vidéo. Et surtout, que je voulais faire cette vidéo quand ça pourrait vraiment apporter quelque chose, vous apporter quelque chose, pas juste parler de moi. En ce moment, je ne m'entraîne plus et je ne vais plus m'entraîner pendant encore quelques semaines. Ça fait des mois que mon corps me parle et que je ne l'écoute pas, parce que je pense que je peux tout faire, tout encaisser, que je suis une machine, que c'est juste de la petite fatigue passagère et que ça va passer. Mais le fait est que récemment, j'ai eu plein de symptômes qui ont commencé à me tilter un petit peu et qui m'ont fait comprendre que justement, ce n'était pas normal. Alors si je fais cette vidéo, c'est vraiment parce que je sais qu'il y a beaucoup de sportifs qui peuvent être dans ce cas et souvent, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, mais ce n'est pas du tout le cas et c'est plus fréquent que ce qu'on pense. Il y a une semaine maintenant, on a mis le mot sur ce que j'avais. On m'a dit que j'avais un Red S. Un Red S, en anglais, c'est syndrome de déficit énergétique dans le sport, en gros, pour faire simple. Ça, ça veut dire, si je veux résumer très succinctement, mais après si vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée sur le sujet, ça pourrait être l'occasion. Ça veut dire qu'en gros, pendant longtemps, de longue période ou de façon très répétée, je n'ai pas mangé assez par rapport à ce que je dépensais. Alors est-ce que c'est un Red S que j'ai finalement ou un syndrome de surentraînement ? L'étiquette qu'on met là-dessus, c'est difficile à dire, mais la cause est la même et le traitement est le même, donc en fait, on s'en fiche un petit peu. Le truc, c'est juste que mon corps ne s'est pas forcément bien adapté et surtout que je n'ai pas assez bien récupéré et que j'ai continué à forcer, à forcer, à forcer. Il y a mes chiens qui sont là. J'espère qu'elles ne vont pas renverser la caméra. Je ne m'en suis pas forcément rendue compte et de tous ceux qui regarderont cette vidéo, il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte qu'ils sont là-dedans, tout simplement parce que sur le coup, ça va. C'est quelque chose qui s'installe dans le temps, qui s'installe sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Moi, j'ai réussi à identifier un peu le truc. Je pense que ça fait un an ou un peu plus d'un an que ça a commencé en fait. Et le truc, c'est qu'on ne le voit pas parce qu'il suffit d'un tout petit déficit. Et surtout, ce n'est pas volontaire. On ne s'en rend pas compte qu'on est en déficit. Moi, je prends mon exemple, parce que là, je parle de moi. Mais j'avais sur ces derniers mois une dépense d'environ 4000 calories par jour avec la charge que je m'envoyais. Et 4000 calories, c'est très difficile à manger. Et même si vous mangez intuitivement, vous n'arrivez pas forcément à compenser ce que vous allez perdre. Donc, il suffit que j'aie mangé 3800 cales, comme il fallait que j'en mange 4000, que sur les jours de compétition où je dépensais 8000 calories, sur les ultras, j'en mangeais que 5000 ou 6000. Et au final, le déficit, il peut s'installer et ça peut aller très vite. J'ai quand même fait gaffe à ça parce que si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que moi, c'est quelque chose dont je parle souvent. Je dis souvent que c'est très important de manger assez quand on est sportif et que souvent, on a vraiment tendance à sous-estimer ses besoins et à surestimer ses apports. Mais le fait est que je n'y ai pas échappé. Les symptômes qui m'ont un petit peu alerté, et en fait, ce qui est chiant, c'est que les principaux symptômes qui auraient vraiment pu me dire « c'est ça », je ne les avais pas. C'est-à-dire troubles du cycle. Mais en fait, aujourd'hui, je prends la pilule. Donc, c'est très difficile de dire si vraiment mes hormones sexuelles fonctionnent normalement. Ça, c'est le problème quand on est sportif et qu'on prend la pilule. Donc ça, je suis en train de réfléchir un peu à ça. Et puis, l'autre symptôme principal et qui fait dire que c'est vraiment un raides, c'est les troubles de la danse téminaire l'osseuse et qui tournent en fracture de fatigue ou ostéoporose. Moi, je n'ai pas ça. Quelque part, c'est bien. Les médecins m'ont dit que ça voulait dire que ce n'était pas encore ultra avancé et que je ne le prenais pas trop tard. Donc ça, c'est bien. Maintenant, j'avais plusieurs symptômes qui durent depuis quelques mois. Et je vais vous faire un peu la chronologie. Mais dernièrement, ce qui m'a vraiment emmenée à consulter, c'est que je n'étais pas bien à chaque entraînement. Je commençais à avoir des douleurs cardiaques. Ma fréquence cardiaque au repos, elle augmentait de fou, genre 15 à 20 points au-dessus de ce qui est normal pour moi. Je ne récupérais pas. J'étais tout le temps fatiguée. Je déprimais un petit peu. Les derniers mois, j'ai eu vraiment un bad mood dans ma pratique sportive où je me suis remis en question. Je n'avais plus de plaisir, etc. Et finalement, j'ai fini par l'associer à ça. Et mes performances diminuaient. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autres comme symptômes ? Baisse de la libido, perte de poids et perte de masse grasse surtout. Parce que dans ce cas, ce qui compte au-delà du poids, c'est surtout la masse grasse. Et parfois, on peut avoir une perte de poids sans que ça impacte trop le truc. Mais par contre, quand la masse grasse baisse trop, c'est là où il peut y avoir des conséquences, notamment au niveau hormonal et du coup au niveau osseux. Parce que ce sont les hormones sexuelles qui vont venir remodeler notre tissu osseux. Donc, voilà, un petit peu, j'avais des symptômes qui ne sont quand même pas normales et qui duraient dans le temps. Et en fait, moi, j'ai commencé à me sentir pas très bien à la Maxi Race en début juin 2024 où j'ai fait une course vraiment où j'ai subi. C'est-à-dire que dès les 10 premières minutes de course, je savais que j'avais passé une très longue journée, que ça allait être très dur. Et j'ai passé 16 heures de souffrance. Et sur le coup, je l'ai mis un peu sur le compte de... J'ai eu une grosse semaine de taf avant parce que j'ai sorti ma formation deux jours avant le départ de la course. Et j'ai mis ça sur ce compte-là. Alors qu'au final, non, j'étais déjà fatiguée depuis un moment. En fait, après, ça n'a pas été mieux. C'est-à-dire que je suis retournée à l'entraînement pour préparer mon ultra en juillet qui, en plus, ne s'est pas fait à cause des conditions météorologiques qu'il y avait à l'heure actuelle dans le Valais, en Suisse. Et du coup, ça a été raccourci en 60 kilomètres. Mentalement, ça a été dur aussi parce que je me suis chargée la tronche pendant des mois et sans pouvoir concrétiser. Donc, j'avais un peu cette double peine de je ne me sens pas bien et en même temps, je me suis entraînée pour rien. Tout ce que je vous dis là, c'est l'analyse que j'en ai fait après coup et que je continue à faire parce que je n'ai pas encore tout capté. Mais voilà, je vous résume un peu chronologiquement tout ce qui s'est passé dans ma tête. Donc, je n'étais pas très bien en juillet-août. Je ne me suis pas trop entraînée après ma course en Suisse en juillet. J'ai fait deux semaines de coupure. J'ai repris, mais je faisais des sorties longues de maximum 20, 22 bornes. Je n'arrivais pas à faire plus. Alors, pendant la prépa, j'avais des sorties de 40, 50 bornes. J'en vois venir dans les commentaires en me disant que oui, j'ai augmenté trop vite la charge. Vous avez sûrement raison. Ça ne sert à rien de me le dire. J'accuse le coup et j'en suis consciente. Et si je fais cette vidéo, c'est aussi pour rendre compte de mes erreurs et que ça se serve derrière. Et je ne pense pas nécessairement que j'ai été trop vite. D'ailleurs, je pense qu'il y avait trop de choses. Je pense que je ne pouvais pas assumer et le fait de m'entraîner autant, des charges aussi intenses, et le fait de travailler autant, 60, 70 heures par semaine, et le fait de ne pas dormir aussi. Il y a eu l'entraînement, certes. Mais si j'avais réussi à bien tout gérer autour, ça aurait été. Mais il y a eu le travail, il y a eu le manque de sommeil, il y a eu tout un stress général. Et moi, j'étais trop dans l'euphorie de « je veux augmenter l'entraînement, le volume, etc. » Et mon coach, je ne lui ai pas dit aussi. Ça, c'est un truc qu'on a longuement parlé après. Moi, je ne lui ai pas dit. J'avais peur de lui dire que ça n'allait pas et que sur toutes les séances, je n'étais pas bien. Et en fait, quand il me demandait de mettre le ressenti d'effort sur une échelle de 1 à 10, je mettais 2 alors qu'au fond de moi, j'étais plutôt à 7 ou 8. Et ça, c'est une grosse erreur de ma part. Je le sais. Je n'ai pas été honnête avec lui. Donc lui, comment il peut derrière me mettre des choses qui conviennent dans l'entraînement ? Je pense aussi, et ça, je m'en suis rendue compte il y a quelques jours, que les réseaux sociaux, ça n'aide pas. Parce que je suis quand même exposée, même si ce n'est pas de la grosse exposition. Et même si ce n'est pas mon métier, le sport. Enfin, si, c'est mon métier, parce que je suis diététicienne du sport. Donc quelque part, c'est une partie de mon métier. Mais je ne fais pas du sport, mon métier principal en tant qu'athlète. Mais il y a quand même cette exposition où les gens voient tout ce que tu fais. Même si tu essaies de te dire que tu t'en fous, ce n'est pas vrai, tu ne peux pas t'en foutre. Pareil sur Strava, je pense que je m'entraînais au final plus pour ce que j'allais montrer aux autres que pour ce qui me plaisait réellement. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, j'ai eu cette question de... Je ne prends plus de plaisir dans mon sport. Comment faire pour en retrouver et quel est le sens à tout ce que je fais ? Pourquoi je n'ai plus de plaisir ? Pourquoi je n'aime pas ce que je fais au final ? Pourquoi je m'entraîne et ça ne paye pas ? Je n'ai pas encore répondu à toutes ces questions, je vous avoue, mais une bonne partie quand même. Et en fait, j'ai vraiment calé que ça n'allait pas, que mon rapport peut-être au réseau était trop malsain. Et même si c'est super et que c'est mon métier et que ça me permet de vivre aujourd'hui, il y a quand même des côtés où il faut mettre quand même un stop et savoir temporiser. Et là, typiquement, il y a cinq jours, j'ai passé toutes mes activités Strava en privé. Je les ai laissé juste les quelques compétitions que j'ai faites. Et je me suis dit, maintenant, j'ai envie de m'entraîner pour moi, de ne plus forcément montrer combien de bornes je fais par semaine, dire combien d'heures je m'entraîne, parce que finalement, on s'en branle. Enfin, je veux dire, la seule personne que ça concerne, c'est moi et moi seule. Et peut-être que le fait de faire ça, ça va me permettre de vraiment me concentrer sur moi et ce que j'ai envie de faire. Parce que cet hiver, et ça, ça a été une erreur aussi dans le processus et dans le fait que je dérive un petit peu vers ce qui m'amène aujourd'hui au Red S, c'est que cet hiver, typiquement, j'ai couru comme une mongole. J'ai couru toutes les semaines, beaucoup, beaucoup par rapport à moi. Et je n'ai même pas profité vraiment de l'hiver. J'aurais pu faire du ski tous les jours, la raquette, de l'alpi, je ne sais pas, plein de sports d'hiver. Et moi, j'étais trop focus. Non, je veux courir parce que je veux faire de l'ultra trail, parce que je suis matrixée par ça. Et toutes les semaines, ma sortie longue, elle faisait minimum 25 bornes. J'ai fait des sorties dans la neige. En y réfléchissant, c'était complètement con, alors que j'aurais dû vraiment faire une vraie coupure. Mais j'étais trop matrixée par ça. Ça, c'est un autre problème de moi avec moi que je suis en train de régler. C'est-à-dire que c'est toujours tout ou rien. Et quand je fais un truc, je le fais à fond ou je ne le fais pas. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, ça pète. J'ai décidé, avant de me faire accompagner par psychologue du sport et médecin du sport, donc avant de diagnostiquer ce que j'ai actuellement, j'avais dit à mon coach que je voulais qu'on stoppe un petit peu l'entraînement aussi parce que toujours dans cette démarche de plaisir, je n'avais plus de plaisir, je n'y arrivais plus. Et en fait, suivre un plan bêtement, ça me saoulait parce que je regardais la séance, je n'avais pas envie. Et ça, ça m'a fait du bien quand même de lui dire en août, viens, on fait une petite pause parce que moi, j'ai besoin de me lever le matin et de me demander ce que je veux faire. Ça, mentalement, ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'au final, je courais plus, mais avec plaisir et parce que je le décidais. Donc ça, je pense que je ne sais pas si je vais reprendre un suivi, un coaching parce que finalement, j'aime bien le fait de me lever et de me dire si aujourd'hui, tu as envie de faire quoi avec la météo et les jambes que tu as. Donc en y réfléchissant bien, je pense que ça a commencé tout ça à naître à l'été dernier, peut-être un peu avant. Et en fait, mes perfs ont bien été jusqu'en janvier, février. Même en mars, avril, ça allait encore, mais ça a commencé à décliner. J'ai fait une grosse carence en fer en mars et après, ça a été la dégringolade et j'ai forcé, forcé, forcé. Et en fait, quand j'y réfléchis, je crois que depuis le début de l'année, c'est rare les entraînements où j'ai eu vraiment du plaisir. Je crois que j'avais même plus de plaisir en fait. Je crois que j'y allais parce qu'il fallait y aller et que j'étais en mode il faut faire tes bornes, il faut faire tes heures d'entraînement, il faut, il faut, il faut. Mais j'ai oublié le putain, qu'est-ce que tu veux au fond de toi, quoi. Donc voilà où j'en suis. C'est un petit peu dur mentalement parce que du coup, après avoir vu deux médecins du sport et une psy du sport qui m'accompagnent d'ailleurs depuis quelques mois et avec qui je continue là pour plein de trucs, le diagnostic a été posé et la solution derrière ça a été de dire il faut vraiment ralentir le sport pour se retaper et pour essayer de guérir, quoi. D'ailleurs là je suis à Nice, vous ne le voyez pas, ce n'est pas la Haute-Savoie derrière moi, c'est Nice. Et normalement je devais courir sur le 110 km cette semaine et malheureusement j'ai décidé d'annuler toutes les courses qui me restaient et une fois encore en y réfléchissant je m'étais mis trop de courses, trop de courses trop longues par rapport à ce que je pouvais encaisser. Donc quelque part c'est une bonne chose mais je suis quand même triste j'avoue pour plein de raisons déjà parce que je ne fais pas ce que j'aime et ça aussi en ne plus pouvant m'entraîner et courir je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais sincèrement ça et profondément ça parce que je me suis demandé pendant un moment si j'aimais ça mais je crois que j'aime vraiment ça et en plus de ça je suis triste de ne pas avoir réussi à m'écouter, quoi. De ne pas avoir réussi à appliquer ce que j'applique avec les autres d'avoir cru que je pouvais tout encaisser que c'était juste une petite fatigue qui était passagère parce que c'est vraiment ce que je pensais à chaque fois je me disais je bosse beaucoup ça va passer c'est juste que là temporairement je suis fatiguée mais ça va passer ça ne s'est jamais passé ça s'est empiré et toutes les dernières sorties que j'ai faites ça n'allait pas et la veille justement d'aller voir le médecin j'ai failli faire un petit malaise sur une sortie avec une copine et là je me suis dit bon stop on va faire quelque chose donc ouais je suis triste triste de ne pas de ne pas avoir su m'écouter triste de ne pas pouvoir m'entraîner et puis angoissée des semaines à venir là ça fait c'est la deuxième semaine où je ne m'entraîne pas on m'a dit de ne pas m'entraîner pendant au moins un mois donc je vais jouer le jeu je ne l'ai jamais fait mais je vais jouer le jeu parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'aller mieux mais ce n'est pas facile donc voilà on en suit aujourd'hui et si je fais cette vidéo c'est vraiment pour vous mettre un petit peu la puce à l'oreille si vous êtes un peu dans ce cas là où vous sentez que la fatigue elle persiste et si elle persiste ce n'est pas normal si vous sentez que vous en faites beaucoup ou que vous voulez en faire beaucoup alors je ne dis pas il y a des gars qui peuvent courir 200 bornes par semaine et tout va bien maintenant il faut toujours voir le contexte dans lequel tu es est-ce que du coup à côté ta charge mentale est assez basse pour supporter ça est-ce que ta progressivité a été suffisante est-ce que tu dors assez il y a plein de choses qui font que mais interrogez-vous sur un peu votre forme vos symptômes moi je sais que maintenant je ne vais pas avoir peur de réduire si jamais je dois réduire et d'ailleurs le fait de ne plus mettre mes trucs sur Strava je pense que ça va m'aider parce que du coup si je loupe un entraînement il n'y aura que moi qui le sait et les autres ne vont pas voir que ah putain elle a fait 20 bornes en moins dans la semaine même si au final tout le monde s'en fout on est d'accord franchement tout le monde est d'accord là-dessus donc ouais en fait ça peut aller très loin et les conséquences d'un raides ou d'un surentraînement qui n'est pas pris en charge ça peut évoluer vers des blessures qui sont très difficiles à inverser du moins à rétablir et vers des conséquences qui peuvent être irréversibles ou presque quoi et plus t'attends plus ça prend du temps et le surentraînement quand on parle de surentraînement c'est la raison pour laquelle aussi je me suis un petit peu énervée à un moment donné sur Instagram parce qu'on me disait que j'étais en surentraînement en fait le surentraînement ça vient pas en quelques semaines en quelques jours c'est quelque chose qui s'installe dans le temps et surtout qui est très difficile à diagnostiquer parce que moi ça a été un peu compliqué à le diagnostiquer aussi donc je me suis énervée parce qu'en fait les gens en savaient rien ils avaient qu'une partie de l'histoire je leur disais que j'étais fatiguée donc à partir de là tu peux pas déduire que c'est ça mais voilà c'est très difficile à diagnostiquer le raides typiquement c'est un terme qui a été établi il me semble en 2010 ou dans les années 2010 donc en fait avant il n'y a pas vraiment de terme pour ça on parlait de triade de la femme sportive et le raides ça a été un peu instauré pour englober aussi les hommes donc finalement c'est difficile à déceler et c'est très dur pour s'en sortir et nous les sportifs on est un peu bêtes c'est à dire qu'on va vouloir s'entraîner quand même et forcer et pas réussir à stopper et du coup aggraver le truc encore quoi donc il faut savoir s'écouter il pleut il pleut donc je vais pas tarder à finir de toute façon je crois que j'ai assez parlé mais moi dans mon exercice professionnel je rencontre tellement de sportifs qui tendent vers ça et qui s'en rendent pas compte et rendez-vous bien compte aussi que réussir à apporter assez de calories par rapport à ce que vous dépensez quand vous êtes sportif d'endurance c'est très très dur c'est hyper dur donc prenez soin de vous écoutez-vous vous comparez pas dites-moi si ça vous intéresse que je développe un peu plus ce sujet je pense que oui honnêtement je pense que je le ferai parce que moi j'ai envie de le faire et que je pense que ça peut aider beaucoup de gens mais voilà là j'ai parlé un petit peu de moi c'était plus pour vous aider que parler vraiment de moi en fait j'ai hésité à en parler j'avoue que j'ai hésité à faire cette vidéo parce que je sais que je vais me prendre bah tu vois moi je savais que t'avais ça ou que t'entraînais trop machin et j'avais pas envie de faire cette vidéo juste pour dire oui moi je machin donc donc voilà ça va vous en si vous vous sentez concerné ou ça va vous en comme prévention aussi parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui ça va que demain ou dans 6 mois ça ira quoi moi je vais prendre soin de moi le but c'est de me retaper au maximum d'essayer de dormir de me reposer de trouver aussi un sens à ma vie autre que la nutrition et le sport ça c'est un autre truc un peu délicat un autre sujet dans lequel je vais pas rentrer en détail aujourd'hui mais c'est un autre truc qui aujourd'hui me pénalise beaucoup c'est quel est le sens que je donne à ma vie si ce n'est pas la nutrition et le sport et du coup le défi c'est un petit peu de se trouver d'autres centres d'intérêt d'autres occupations et d'autres choses qui m'animent un petit peu et puis je referai le point d'ici quelques semaines savoir où je veux aller si je vais bien si je vais mieux ou s'il faut encore couper un peu plus ce que j'ai envie de faire aussi là je me suis rien fixée pour les mois à venir et pour l'année prochaine franchement mon objectif premier c'est juste d'être en forme et me retaper pour pouvoir faire ce que j'aime c'est à dire faire du sport longtemps être dans la nature profiter de la montagne et trouver des réponses aux questions de ma vie c'est pour ça que j'aime le long au final et puis le reste on verra la vie est longue je prends conscience de plein de choses j'apprends vraiment à être patiente à être coopérative avec mon corps ma tête et mon corps apprennent à coopérer un petit peu et puis le reste on verra on est patient et ça devrait le faire en tout cas prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux ou sur les sentiers